... Aujourd'hui, quand on parle de démocratie locale, c'est quand même le lieu pour nous de nous indigner par rapport à cette folle proposition du ACCT consistant à vraiment proposer au chef de l'État la désignation du maire de Dakar. Aujourd'hui, on est en 2020. La participation citoyenne est érigée en principe dans le Code des collectivités territoriales. Venir nous dire qu'il faut désigner quand même le maire de la ville de Dakar, c'est vraiment une hérésie, une proposition insensée et inopportune. La personne qui l'a proposée doit quand même, je pense, visiter et revisiter le Code général des collectivités territoriales avant quand même de faire cette proposition. C'est une proposition qui va à l'encontre de l'acte 3 de la décentralisation parce qu'avec le nouveau Code, la participation, je l'ai dit tout à l'heure, est érigée en principe. Et aujourd'hui, dire aux Dakarois que vous ne pouvez pas choisir votre maire, c'est vraiment insensé. Alors que la participation de tous les citoyens aujourd'hui est promue, on en parle, on est à l'ère de la promotion de la démocratie locale. Et vraiment, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de pleurer parce que le débat aujourd'hui qui devait se poser, c'est quand même comment faire pour renforcer les villes, comment faire pour renforcer techniquement, financièrement, toutes les collectivités territoriales. Le débat devait être posé à ce niveau. Le président de la République, c'est vrai, a posé un jalon. Avec la 2e phase, il a annoncé vraiment des mesures. Avec la mise en place du PACA SEN Rurang, je pense que ses collaborateurs devaient quand même le suivre dans cette logique de capaciter les collectivités territoriales au lieu vraiment de faire des propositions qui n'honorent pas la démocratie locale, qui n'honorent pas vraiment la politique de la décentralisation. Et il faut le rappeler, le Sénégal est le laboratoire de la décentralisation en Afrique de l'Ouest depuis 1872. Aujourd'hui, en 2020, faire une telle proposition, c'est vraiment insensé. Et je pense que cette proposition ne devrait jamais atterrir sur vraiment le bureau du président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada